bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous allez bien vous êtes un présent du droid tech et aujourd'hui on se retrouve pour toujours et encore un jeu indé j'ai nommé kings lucas donc un petit ovni pour moi parce que du coup je l'ai pris sur l'e-shop je me suis dit oh putain il va être pas mal et en fait je me suis retrouvé un peu ouf dans le flou je vous le dis direct et j'ai dit bon allez go je vais le présenter sur la gata tv et on va se faire notre avis ensemble parce que moi je l'ai lancé déjà tout à l'heure et je me suis dit oulala qu'est ce que c'est j'étais un petit peu perdu donc gros point noir pour commencer le jeu est full english il n'y a pas de français il ya de l'anglais et du russe le jeu pèse 650 émou une fois installé classe pg 3 il est sorti le 21 février de cette année donc voilà très très récent pour poser les bases après un accident entre le roi luca la sorcière de suzanne la reine l'a quitté et s'est remarié dans un royaume voisin ses filles sont les seuls qui restent à ses côtés par amour pour elle chaque fois qu'elle se perd dans le château elle remuse à des terres pour la récupérer il fait appel au plus pro chevalier serez vous un pro chevalier voilà ensuite c'est développé et édité par i don't rap comme on a pu le voir on va tout de suite lancer la game si j'y arrive même si allez on y va donc quand vous avez vu j'ai pu tout à l'heure dans cette jeu donc là on va essayer de trouver ma une de ses filles donc au niveau des commandes b y pour les coups d'épée donc là on est là quelque part par là donc là c'est avec elle avec elle jance le ce menu là avec zl zr pour l'instant j'ai rien et avec rg une sorte de c'est ce que j'ai chez moi enfin sur moi donc j'ai un super petit couteau je vais le voir que ça va préférer avoir une épée elle ou mon épée j'ai pu l'été c'est pas grave donc niveau maniabilité ça reste correct on part sur un jeu à cinq balles là faut le dire il est disponible sur les jeux sur les chats pour 4,99 donc petit jeu grand plaisir on va voir ensemble je vous avoue que quand j'ai commencé le jeu tout à l'heure je me suis dit voilà qu'est ce que c'est que ça parce qu'il n'y a pas de map il ya rien du coup tu démerdes et voilà après si c'est le but mais ça reste un plateforme heures donc généralement les plateforme heures battent au moins t'es guidé là pourquoi ils ont choisi ça je sais pas donc oui avec elle on a bien un menu mais un menu un peu pour havre qui ne sert pas à grand chose de plus si tu comprends pas l'anglais battu là dans le cul rien qu'ils vont me dire ouais t'es pas obligé de comprendre l'anglais pour comprendre le jeu certes mais du coup ça peut aider donc là le mec qui est là c'est un armurier je sais pas si je vais pouvoir voilà acheter une épée je vais voir une épée m'intéresserait ouais c'est bon je peux en acheter une voilà je vais équiper non je vais équiper mon personnage avec l'épée voilà j'ai une plus grande épée ce qui va me permettre d'avoir une porte un petit peu plus longue et plus d'effet que mon petit couteau à deux balles voilà parfait il y avait un crâne à voir ensemble donc le but c'est de trouver de la fille là ce qu'on va la trouver j'en sais rien au niveau des sons ça reste correct les effets spéciaux ça va après c'est un pays 3 donc faut pas s'attendre à du hard 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 mais faut souvent recommencer niveau pour y arriver et bien parle à toi d'accord donc assez divertissant ouais d'accord à j'ai moins eu ok super il ya un coeur je peux pas y aller pourquoi j'en sais rien je suis arrivé dans un endroit pourtant j'ai une clé mais donc ça c'est la sorcière c'est pour avoir des potions et tralala pense on va pas y aller mais j'ai pas trouvé la fille donc c'est fort fort dommage j'aurais bien voulu la trouver bah y en est là voilà nickel bon bon on a enfin réussi à trouver une fille et j'ai trouvé pia impeccable donc voilà le but du jeu il faut s'émerder à les trouver évidemment je récolte beaucoup d'argent père et voilà donc on a une nouvelle partie qui est arrivée et c'est à nous d'aller chercher la nouvelle fille donc on va faire encore une petite partie ensemble dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour un jeu en dés à 5 balles après graphiquement et les propres nous son design est correct c'est pas voilà et je vous le dis et je vous le redire je vais pas péter un jeu à 5 balles comme je peut être un jeu à 70 balles là c'est toujours le truc où on a les skull et je peux rien faire non les animations sont correctes en voilà faut le dire la jouabilité ça reste correct tout est correct mais voilà c'est pas non plus le jeu archi badass qu'il faut posséder pour en 2020 bon après avec la dose de jeu qui était sorti en 2019 sur nintendo switch on a de quoi faire merde je fais n'importe quoi ok excite voilà on va utiliser une potion pareil il ya des jeux que j'aimerais bien vous proposer sur sur la gata tv le problème c'est que c'est plus du des joues à laquelle jouer avec le pc donc soit je l'installe sur pc et je vous fais la présentation mais du coup on sort de la nintendo switch ça c'est pas de l'équipement je pense non tu veux pas super hello lao hawaii ou non c'est léo un passionné qui vole ok j'ai un distribué d'accord super avec un humble petit pote d'accord vas-y casse toi donc à voir parce que de jouer avec les joy-con pour faire du point un kick c'est pas mon délire ça peut être bien mais moi personnellement ça va me saouler quoi c'est comme je vois un rts sur sur nintendo switch bon dites moi ce que vous en pensez vous de votre côté et donc change d'armes un petit peu galère donc pour tous ceux qui aiment bas et voilà les petits plateformers comme ça pour 5 euros faut vous faire plaisir graphiquement au début après faut aimer le côté vois tu te démerde quoi ça fait penser un peu au jrpg où tu n'as pas de maths à rien et voilà tu débrouilles pour un petit potion qu'elle là il n'a pas je crois qu'il y en a bien il n'y a rien allez ouvre toi non il veut pas s'ouvrir bon bah tant pis bon les ennemis sont pas vorace on les nique assez facilement c'est dommage tu peux plus de rébellions arrêter pas mal donc ça j'y suis allé non c'est pas sûr que j'y suis un nom j'essaie de monter là où je veux voir faut pas je me suis dessus pourquoi il ya celui là je sais pas non bah tiens on essaye de remonter voilà impeccable on attend un petit peu je sais que tout à l'heure on arrivait à se croiser au bon moment pour éviter que je tombe dans la lave voilà nickel bon impeccable bon il n'y a pas d'énigmes à faire mais il ya des points à récupérer ou la super en mer je suis mort bon voilà pour l'épisode d'aujourd'hui au niveau de la gata tv dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour moi ça reste quand même un ovni ok c'est un plateformer ok il ya de la recherche mais il n'y a rien derrière c'est à dire que bon le but c'est de retrouver les princesses c'est super mais voilà on va vite se faire chier il faut le dire il n'y a pas il n'y a rien de plus quoi au niveau même des équipements et tout ça c'est petit bon il ya une armurie il ya une sorcière et tout ça mais voilà ça reste un jeu indépendant voilà il a été développé sur nintendo switch tant mieux niveau maniabilité graphisme tout ça ça reste relativement correct pour 5 euros on perd pas trop notre pognon voilà ça c'est le côté plus le côté moins c'est que j'ai vraiment peur puisque pour moi c'est déjà un ovni de vraiment me faire chier et j'ai pas envie de continuer pour un sens ce jeu là quand je dis pour un sens et même plus tard voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine sur regatta tv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo